Bon, allez, mes vacances se terminent, alors, comme d'habitude, j'ai envie de réagir à certaines choses, on parle toujours de choses sérieuses. Alors, deux petits articles dans la rubrique, c'est « Ah les cons, lol ! » Eh bien, Danny Boon divorce. Là, il paraît que... Alors, attention, ça fait le buzz, mais c'est pas vrai, ou c'est vrai, j'en sais rien, c'est une rumeur. C'est sur l'internaute.com, les deux rumeurs que j'ai trouvées, qui me font bien marrer, et je peux vous dire que dans les recherches Google, c'est dans les dix premiers. « Danny Boon divorcerait », rumeur qui fait un effet choc, d'accord, sa femme Yael Harry serait sur le point de divorcer, c'est selon le magazine Voici. Donc, vous voyez que c'est tout frais, hein, c'était à midi cinquante. Et donc, il s'est sorti aujourd'hui, et il affirme que Danny Boon va quitter sa femme pour une actrice. Donc, l'actrice, c'est Laurence Arnay, je ne connais pas, vous connaissez peut-être. Il croit même savoir que le réalisateur de « Bienvenue chez les ch'tis » aurait quitté sa femme déjà. Eh bien, dis donc, il serait tombé amoureux, elle a 36 ans, lui... Ah oui, il avait joué avec elle dans « La ch'ti de famille ». Je ne la reconnais pas, mais c'est vrai que c'est un bon petit film aussi. C'est un vrai pavé dans la mare que Voici à l'heure lancée, voilà. Ou est-ce que c'est un simple coup de buzz ? Bah, écoutez, allez, con, parce que si c'était vraiment un coup de buzz pour faire du fric, c'est dégueulasse de salir les gens comme ça. Bon, on va voir ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai. Bon, là, il nous raconte un peu l'histoire de Danny Boone avec IAL, qui se sont rencontrés, effectivement, en 2003. Bon, voilà. Est-ce que c'est vrai ? Si c'est vrai, bah, écoutez, c'est leur vie. Et puis, bah, ça me fait pète de rire, parce que ce n'est pas la fin du monde. Et puis, c'est malheureusement presque un rituel de divorcer de nos jours. On ne peut pas dire le contraire. C'est presque même devenu dans la norme. On n'est pas norma quand on ne divorce pas et on nous regarde de travers quand on est marié depuis plus de 30 ans. Enfin, pas de travers, parce qu'on se dit, ah bah oui, c'est l'ancienne génération. Voilà, c'est ça qui est choquant. C'est très choquant. Parce que la vieille génération était capable de surmonter les épreuves grâce à l'amour de nos jours. On n'aime pas assez pour les surmonter. En tout cas, à tous ceux qui ne s'applira pas à ce que je viens de dire, prenez dans les dents. C'est ce que je pense de vous. De ceux qui n'aiment pas assez. En tout cas, si c'est un mensonge, les gens, c'est encore plus dégueulasse et c'est vraiment à l'écran. Et puis, sinon, ça me fait bien péter de rire. Et une deuxième annonce, c'est notre ami Renaud, il est mort. Alors, probablement que beaucoup de jeunes générations s'en foutent royalement. Mais pour nous, voilà. Et c'est encore une rumeur à la noix qui a été lancée la nuit dernière. Qui faisait état du fait que Renaud était mort. Mais la vérité, c'est qu'il va très très bien. Il se soigne. Il se soigne pour son alcoolisme. C'est une maladie affreuse et qui fait énormément souffrir. L'état de santé inquiète les femmes du rockeur français. Ils en ont parlé, donc, a priori sur RTL, en Belgique. Que de nombreux lecteurs, qu'il y avait des faux sites qui lançaient les rumeurs. Ça, vous savez ce que c'est. Le bad buzz et les fake news, c'est devenu monnaie courante. En disant que Renaud serait mort. Donc, je vous le dis, si vous ne le savez pas. Non, Renaud n'est pas mort. C'est complètement faux. Il se soigne pour se débarrasser de ses problèmes d'alcool. Je crois qu'il avait déjà réussi un coup. Puis il a replongé, il a refait une tournée. Ça n'a pas dû l'aider, ça. Et donc là, il est hospitalisé. A priori, il veut enregistrer un nouvel album. Avec des chansons pour enfants. Pour les prochains mois ou semaines. Approaché, qui tient à cœur depuis longtemps. Pour mettre fin aux rumeurs, l'ex-femme de Renaud a dû tourner une vidéo. Et la mettre en ligne sur son compte Instagram. Qui ne dit mot qu'on sent. Et là, j'ai beaucoup de mal à ne rien dire. J'entends des choses terrifiantes depuis plusieurs semaines sur l'état de santé de Renaud. Toutes ces choses sont fausses. Il n'y a pas de problème, tout va bien, dit-elle. Parlant de son fils de 12 ans qu'elle a eu avec le chanteur. Il y a un petit garçon au milieu qui a un petit peu de mal. A comprendre tout ce qu'il entend sur l'état de son père. Je trouve ça vraiment triste. Je peux juste vous dire que tout va bien et qu'il n'y a pas de problème. J'aimerais que vous vous apaisiez. Eh bien, mon sentiment, c'est vraiment à bonne de goût au con. Encore une fois, pour faire du buzz, on balance n'importe quoi. Et on peut faire du tort à des gens comme ce petit garçon. qui doit bien être perturbé de se demander ce qui se passe. Pourquoi on dit ça sur son père ? Alors que lui, il le voit tous les jours, probablement, en très bonne santé. Toujours est-il que ça devient insupportable, tous ces fake news. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Si vous l'êtes, dites-le moi. Si vous ne l'êtes pas, c'est pareil. Mais balancer des trucs faux, qui font du tort aux gens, tout ça, pour faire du fric. C'est n'importe quoi. On a le droit de dire des choses en se trompant. Mais on sait très bien, vous et moi, que ce n'est pas le cas. En tout cas, je voulais vous en parler. Danny Boon, on ne sait pas s'il divorce. Il n'y a rien de fait, il n'y a rien de dit. C'est peut-être du bad buzz. Et non, Renaud n'est pas mort. Allez, à ciao les petits loups. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada